Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film. Ce qui me suis certain, c'est que ce film a vraiment transformé combien le cinéma est important pour moi. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. D'abord, j'ai toujours été intéressé dans l'histoire et surtout dans les histoires des peuples qui n'ont pas eu la chance de se développer comme ils le voulaient. Et puis un jour, il y a Lee Van Lecounter, qui a fait le Brussels Tribunal, qui est un copain à moi, le Brussels Tribunal lors de l'intervention des Américains et des Anglais en Irak en 2003. Et j'étais à la première réunion, ce n'était pas encore la réunion qui allait faire le Brussels Tribunal, mais il y avait plein de philosophes, d'artistes, d'académiciens qui discutaient comment, qu'est-ce qu'on peut faire. Et dix ans plus tard, il y avait une conférence de paix à la VUB. Et il y avait une partie de cette conférence qui traitait de l'Irak. Lee Van me téléphone et me dit, est-ce que tu ne veux pas venir avec une caméra, parce que peut-être qu'on pourrait faire quelque chose avec ça. Et là, j'ai rencontré des gens, et je me suis dit, tiens, il y a autre chose à faire que de laisser parler de ce qui s'est passé. J'ai rencontré des gens tellement intéressants, je leur ai posé la question, une simple question, « Qu'est-ce qui est pour vous l'avenir de l'Irak et du Moyen-Orient ? » Et c'était, même pour eux, c'était une question qu'ils n'avaient jamais réfléchi. À certains moments, on est tellement dans la réalité d'aujourd'hui, et il faut tellement se protéger contre tout ce qui se passe autour de soi, qu'on ne réfléchit plus à ce qui pourrait être. À la fin des deux jours, où j'ai fait des petites interviews avec une caméra amateur et tout, ils ont commencé à téléphoner à leurs copains partout, et deux semaines plus tard, on s'est dit, voilà, il faut continuer. Et là, j'ai quatre heures, même plus, c'est six heures, qu'est-ce que je dis, six heures ? Non, j'ai 40 heures d'interviews, et je suis en train de monter une histoire. Je suis en train de monter une histoire. Nous, l'Ouest, l'Union, les Américains, ce phénomène neocolonial, détruisent chaque aspect de l'Iraque vie. À l'époque, nous avons perdu notre dignité comme humains. Nous avons perdu notre identité, notre relation à l'île que nous vivons. Nous ne croient pas que l'occupe d'un pays d'une force étrangère nous donne la liberté. Donc, si il y a une future et qu'on veut le pays, je pense qu'on doit revenir à l'époque où le pauvret de l'île est dans le pays. Je pense que l'Iraq ne peut être que tolérant. C'est dans son histoire, dans la psychologie des Irakiens, d'être ouvert vers les autres. Le Président Mohamed a dit, Nous devons penser d'une manière positive et nous ne devons pas perdre le rêve. Les chances ne viennent pas. Nous devons créer ces chances. Je pense que ça. Et l'artiste a une énorme tâche pour cela. Nous devons vivre avec nous pendant 1000 ans. Nous devons vivre avec nous pendant 1000 ans. Nous devons vivre avec nous. Et le pouvoir de la construction Que je voudrais expliciter, que je voudrais faire comprendre, c'est que d'abord, tout avenir a une histoire. Comme dit Carlo Levi, il futuro a un cuore antico. Que la guerre n'a jamais résolu n'importe quel conflit. Et la troisième chose, que les médias ont un rôle important à montrer une autre face d'un conflit. Mais aussi une autre face de la politique, de la géopolitique. Et comme le cinéma c'est quand même les médias, et que je trouve que dans le cinéma, et surtout dans les documentaires, on prend un individu et on fait un portrait. Peut-être qu'on aborde ce portrait avec un contexte, peut-être un peu politique, peut-être un peu éthique, mais surtout esthétique. Alors je me dis non, faisons comme dans le temps les grands documentaristes. L'ont toujours fait, faisons un documentaire, politico, historico, culturo, éthico, esthético, enfin tout le bazar ensemble. D'abord il faut vous dire que, au début je me suis concentré sur des gens iraquais. Mais tout de suite j'ai vu que c'était pas seulement l'Irak, c'était tout autour. J'ai vu des Palestiniens, j'ai vu des Syriens, des Iraniens, des Kurdes, des Kurdes Syriens, des Kurdes Turcs. Enfin, donc j'ai rencontré, par exemple, à Amman, j'ai rencontré l'ex-ministre du pétrole sous Saddam Hussein. J'ai rencontré à Londres l'avocat qui veut rétablir l'Irak comme elle a été, par des moyens juridiques. J'ai rencontré un ex-général de l'armée de Saddam qui s'est en allé au moment où le nouveau régime, qui a été introduit par les Américains, disons comme c'est, lui ont proposé une fonction, mais il devait se battre contre l'Iran. C'est des gens qui ont vécu, qui ont vu ce qui s'est passé, qui se sont battus dans les Nations Unies pour arrêter tout ce système, qui ont vu que les États-Unis d'Amérique n'en voulaient pas de changer ce système. Mais je ne vais pas faire un film contre quelque chose. Parce que du moment où on fait un film contre quelque chose, on doit démontrer qu'on a raison. Je ne sais pas si j'ai raison. Comment faire quelque chose qui puisse avoir une audience, plus qu'un livre ? Il y a tellement de beaux livres qui ont été écrits sur l'affaire, sur la culture arabe, sur l'affreux de la guerre. Il y en a tellement. Mais c'est toujours les mêmes qui les lisent. Bon, je ne dis pas que le film que je vais faire va aboutir à un grand public. Déjà que le VAF n'en voulait pas, que la VRT n'en voulait pas, parce que c'était trop compliqué, trop politique, trop mégalomane, trop utopique, tout trop. Tout c'était trop. J'aime bien le trop-plein, moi. Plus le trop-plein que le trop-vide. Mais pourquoi le film ? Parce que j'aime écouter les gens.